Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de support pour impression DLP SLA et on va utiliser le logiciel Prusa Slicer Donc pour commencer on va aller sur le site de Prusa On va aller dans support, driver On descend, on descend, on descend jusqu'à original Prusa SL1 Télécharger pour Windows ou Max si vous avez un Mac On télécharge et on se retrouve dessus A tout de suite C'est parti Une fois qu'on lance le logiciel Prusa Slicer On se retrouve sur cette page là Et on a des pages qui s'ouvrent un peu pour configurer notre logiciel Si on annule tout, on peut retrouver un peu ce qu'on doit faire juste ici Donc dans l'imprimante, on va faire ajouter une nouvelle imprimante Hop, suivant, suivant ça on s'en fout Et on sélectionne bien SL1 famille Donc les impressions SLA et DLP On fait suivant etc Et on se retrouve avec ce plateau là Original Prusa SL1 A partir de là, on peut importer un fichier Donc un STL ou OBJ ou d'autres modèles de fichiers Allez c'est parti Donc là j'ai pris la tête de Venom Où il y a pas mal de détails Et où il devrait y avoir pas mal de supports aussi On va la tourner à moins 45 degrés Voilà comme ça la langue va bien s'imprimer tranquillement Les dents aussi Et on va installer les supports Donc là c'est une tête pleine Pour les vider, on est obligé de passer par Soit Chitoubox, soit MeshMixer Donc à vous de voir ce que vous préférez Et ensuite on va placer les supports Donc les supports, on a juste à cliquer ici Point de support SLA Et on va faire générer automatiquement les points J'ai jamais touché à ça Et j'ai jamais eu de soucis Donc on va faire comme d'habitude Là vous voyez la petite barre de chargement Tout en bas à droite Hop, on a nos supports de créer Donc là, pour vérifier s'il nous manque des supports ou pas On va dans aperçu Juste là, en bas à gauche Ça charge encore Des fois les temps sont un petit peu longs pour les chargements Mais ça en vaut la chandelle Alors ici on a la barre Hop, on descend Voilà, pour la langue Ça a l'air nickel Il y a tous les supports qu'il faut Là il n'y a pas besoin de support Les dents, c'était top Il n'y a pas d'erreur Donc ça c'est vraiment cool Ici il n'y a pas besoin Attention Là on voit que Il y a des supports un peu partout Voilà, il ne devrait pas y avoir d'erreur En haut à gauche C'est bon aussi Et ici Personnellement je rajouterai même un petit support Juste ici Au cas où Et pour rajouter des supports Il vous suffit de faire Ici, édition manuelle Ici vous voyez tous vos supports Si vous voulez en supprimer Vous avez juste à faire un clic droit Sur les genres de petits cônes Avec le cercle Donc ça supprime les supports Le clic droit Et pour en rajouter Le clic gauche Tout simple Et ensuite on fait Appliquer les modifications Toujours pareil Un petit temps de chargement Et après c'est nickel Une fois qu'on a ça Et qu'on est prêt pour l'impression Alors je suis désolé Ça ne va pas s'afficher sur l'écran Vous faites Fichier Et vous avez Exporter aussi Et ensuite Exporter le plateau En STL Support inclus Donc ça vous exportera Le modèle entier Avec les supports Dans un format STL On va faire exactement la même chose Pour CH2BOX Alors je vous laisse vérifier un peu De vos propres yeux Les supports Qu'il peut y avoir Avec FUSA Slicer Donc ils sont assez conséquents Mais très franchement Ils s'enlèvent très facilement Et il n'y a pas vraiment De traces de support Donc voilà A vous de voir Ça c'est avec FUSA Slicer Et là je vais vous montrer Avec CH2BOX Et maintenant On va comparer avec CH2BOX Donc on prend notre petite tête On fait comme tout à l'heure 15, 30, 45 degrés De rotation Et on va appliquer les supports Alors Comme vous pouvez le voir C'est pas du tout pareil Que FUSA Slicer Il n'y en a pas beaucoup Alors on va voir Déjà on peut voir Que là Il va en manquer un petit peu Si on descend Les couches On voit que voilà Le bas de la langue Va être un petit peu compliqué A imprimer Ensuite Ensuite les dents C'est la même chose Que FUSA Et on va regarder En bas Vous voyez que voilà Je trouve Qu'il n'y a pas assez de support Pour maintenir toute cette couche Alors peut-être que dans l'impression Ça passe Mais j'y crois pas trop Voilà là Vous voyez que On va descendre petit à petit Là Désolé pour les couleurs Vous voyez au milieu de l'écran Que voilà C'est un peu carnage Qui manque un peu de support Tout ça Toute cette longueur là Avec un seul support Je pense que ça va être compliqué Et de ce côté là Je trouve ça juste aussi D'avoir juste un support là Pour Toute cette partie Imprimée Ça risque d'être juste Et Pour Cette partie C'est encore pire que FUSA FUSA c'est un truc du genre Vers le milieu Et là vraiment Ça tient sur rien du tout Donc Ça risque de rester collé Et de faire un peu n'importe quoi Donc pareil Rajouter un support Ou alors Si vous voulez pas rajouter Le support manuellement Ou très très peu Voilà Essayez FUSA slicer Ça coûte rien C'est gratuit Ça laisse vraiment pas de marque De support Ou alors j'ai trop de la chance Je sais pas Mais franchement Vous devriez l'essayer Voilà Cette petite vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous sera très utile Si c'est le cas Si vous avez aimé mon explication Et mes conseils Un petit like Ça me fera plaisir Un partage Ce serait vraiment cool N'hésitez pas à commenter A me demander Ce que vous en pensez Ce que vous voulez que je fasse Ce que vous aimeriez Comme vidéo Je sais pas A vous de me dire Si vous avez des idées Sur ce je vous dis Bon print à tous Et à la prochaine Tchuss